Dans notre groupe, lorsque une personne pose la question, quelque soit la question, ça nous arrive de répondre. Lorsque la même question revient deux fois, ça attire l'attention, mais trois fois, il faut prêter l'oreille et faire des recherches et surtout apprendre ensemble. Alors, c'est pour ça que lorsque la question de savoir loterie américaine mixée avec le visa visiteur a été posée, j'ai jugé bien de ramener cela ici sur YouTube. Donc, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Serge, je suis le petit voyageur et nous avons une plateforme sur WhatsApp aujourd'hui, avant de se retrouver sur notre propre application. Nous sommes encore sur WhatsApp aujourd'hui et nous avons une centaine de personnes sur cette plateforme-là que nous partageons quotidiennement. De lundi à dimanche, nous échangeons sur les sujets de voyager vers les États-Unis, travailler aux États-Unis, au Canada aussi, quel que soit le métier. Avant, on parlait de chauffeur-camionneur parce que je suis camionneur, mais à côté du camionneur, on parle de plusieurs métiers en fonction de celui qui amène le sujet. Donc, on parle de vivre aux États-Unis, au Canada, on parle en fait de voyager vers l'Amérique. Et parce que nous voulons rester légal, on se donne les astuces, on se donne les secrets, on s'entraide, on s'informe. Donc, lorsque quelqu'un est bloqué, ici vient, là il dépose son cas et on essaie de travailler ensemble. Donc, c'est pour ça que Petit Voyageur a été créé depuis plus d'un an aujourd'hui. Et lorsque Héritage vient, c'est une famille. Ce sont des membres qui ont dit, avec le nombre que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut concrètement réaliser? Et même après nous, après avoir voyagé, qu'est-ce qu'on peut laisser et permettre à d'autres frères africains de joindre et de continuer à aider? Alors, nous avons créé cette fondation qui s'appelle Héritage des Petits Voyageurs, Fondation Héritage Petits Voyageurs. Et voilà, on fait la même chose, mais seulement un peu plus ce qu'on crée, un peu plus on se connaît individuellement. Alors, si tu n'es pas encore dans cette fondation ou alors tu n'es pas encore parmi nous, n'entraîne pas. Ok, c'est quoi? On va dire 10 dollars, 10 dollars par an et les contributions à volonté. Et voilà, on ne va pas dire que ce n'est rien, mais en même temps, écoute, pour être dans une famille, il n'y a pas de prix. Et pour avoir déjà l'information que certaines personnes ont et que ça leur réussisse, il n'y a pas de prix à cela. Donc, pour revenir sur la question, est-ce que le fait de jouer à la loterie américaine en frein m'a demandé de visa visiteur pour les États-Unis? Alors, si je gagne à la loterie américaine et que j'ai eu mon visa visiteur, suis-je obligé de rentrer dans mon pays ou alors je peux continuer et je peux rester aux États-Unis pour réclamer ma green card? Voilà, donc c'est autant de questions qui reviennent quotidiennement dans notre groupe et j'ai jugé bien, comme je le disais, de partager avec nous ici, sur YouTube aussi et sur toute notre plateforme. Parce qu'il faut le dire, la loterie américaine te donne de travailler légalement, ça te donne de voyager librement, entrer-sortir librement, ça te donne de rencontrer des personnes librement, sans restriction, vraiment sans restriction. Et pourtant, avec ton visa visiteur, tu viens pour une raison et rien d'autre, soit visiter, soit faire une conférence, soit... Pour la raison que tu viens, c'est rien que pour ça, tu n'es pas libre. Ok? Visa étudiant, pareil, tu viens pour étudier, après tu dois rentrer. Pourtant, avec la loterie, la green card, tu entres, tu sors, tu es libre. Donc, la divi loterie nous donne de pouvoir avoir la loterie américaine qui est divi loterie, nous donne d'avoir la green card, nous donne tous ces avantages-là. Alors, si tu as joué à la loterie américaine en passant, nous sommes en novembre, nous sommes le 1er novembre aujourd'hui et je tiens à dire, like, excellent month of november. Ok? Je tiens à dire, joyeux, excellent mois de novembre. Et puis, ces deux derniers mois nous donnent l'opportunité de combler le vide, les trous, pour enfin réaliser un seul de nos projets annuels que nous avons prévu depuis janvier. Donc, comme je disais, si tu as joué à la loterie américaine et que tu aimerais lancer ton visa visiteur ou bien tu avais déjà des projets de lancer ton visa visiteur, ne t'empêche pas de... parce que la loterie américaine, c'est une loterie, c'est un jeu, c'est un seul hasard. Si ça marche, on va en parler. Mais en attendant, si tu as des projets de voyager, lance ton projet de voyager, ok? Voyage et chercher à avoir ton visa, ça n'enfreine pas. Alors, ce n'est pas un problème que tu aies joué à la loterie et que pendant que tu demandes le visa visiteur, ils découvrent que tu avais joué à la loterie américaine parce que tu veux rester. Non, 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 ça n'a rien à voir. Si tu n'es pas criminel, si tu n'es pas recherché, si tu n'es pas une personne spéciale, ils ne vont jamais creuser, 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 creuser. Parce qu'ils veulent vraiment creuser, même dans ton village où tu es, où que tu sois sur cette terre, ils vont creuser, te retrouver. Si tu es important, on va te retrouver. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils te fouillent, qu'ils fouillent jusqu'à aller s'enchercher, à savoir si tu as joué à la loterie américaine. Aujourd'hui, tu viens encore pour demander le visa visiteur. Aucune raison, ok? Donc, pour dire que si tu as joué à la loterie américaine, ça n'empêche pas de faire ta demande de visa visiteur. C'est deux cas, c'est deux dossiers, ok? Fonce. Et si une fois où tu as réussi à avoir ton visa visiteur et que tu es aux Etats-Unis et que ça arrive en mai prochain, ok? Que tu aies la dévée loterie, il est conseillé de rentrer dans ton pays où tu as déclaré que tu étais pour avoir ta dévée loterie. C'est conseillé. Ça, c'est mon conseil personnel. Si tu gagnes à la loterie américaine en mai prochain, rassure-toi que tu ne sois pas déjà hors délai de ton visa. Le plus ou moins d'un minimum un an de visa. Donc, rassure-toi que pendant que le résultat de la loterie américaine sorte et que tu vérifies que tu sois toujours dans ton délai de visa. Parce que si tu sors des Etats-Unis et que ton visa expire, écoute, tu n'es plus dans le délai. Donc, pour revenir aux Etats-Unis encore, ce sera une demande qui est normale. Tu peux refaire une autre demande. Mais étant aux Etats-Unis et que tu gagnes à la loterie américaine, je ne sais pas si il y a un protocole de dire que je suis maintenant aux Etats-Unis. J'aimerais... Non. Tu as joué en disant que tu étais sur tel territoire. Si maintenant tu es aux Etats-Unis, tu ne veux pas que ton visa expire. Si ton visa expire, tu deviens illégal. Ça peut être un problème. Alors, si tu gagnes, je suis doublement encouragé d'aller réclamer ta loterie américaine dans ton pays. Si tu ne peux pas rentrer, écoute, c'est personnel, mais c'est moi-même que tu vas louper cette opportunité d'avoir la green card derrière la loterie américaine. Si tu as enclenché un autre projet aux Etats-Unis pour avoir la green card, c'est tant mieux. Mais oui, pour ceux-là qui me posent la question, devrais-je rentrer? Moi, je conseille de rentrer. Si, quand tu as gagné à la loterie américaine, tu conseilles vivement de rentrer. Et si tu trouves une autre opportunité pour ajuster ton statut, pour avoir la green card, parce que tu es sur le territoire, écoute, c'est ta décision, c'est ta vie. OK? Donc, j'ai voulu partager cela ici et conclure cette vidéo en vous posant la question de savoir lorsque nous sommes trois, c'est bon, c'est le plus réel, c'est le positif. Nous avons créé une fondation. Mais lorsque nous atteignons déjà 100, 200, 300 au sein de cette fondation, au sein de cette famille, cette grande famille qui est internationale, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est la question que moi, je vous pose. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, Céjo, le petit voyageur qui est l'un des fondateurs de cette fondation, je ne veux pas limiter cela à moi, parce qu'on ne parle plus de moi ici. Je parle moi, je parle de mes recherches, et je parle, je peux dire Céjo aussi, mais quand on parle de fondation héritage des petits voyageurs, je ne parle plus de moi. Alors, ensemble, qu'est-ce que cette fondation peut faire pour toi? Qu'est-ce que cette fondation peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'on peut travailler? Parce que nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada. Nous sommes dans plus de 15 à 16 pays africains. Citez le pays et nous sommes là-bas. Nous avons des représentants, des ambassadeurs. Nous avons des personnes qui peuvent répondre de nous. Donc, même localement, si on a besoin de faire une convention, une conférence ou bien une réunion au Mali ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Congo ou bien au Gabon, on a des membres dans ces pays-là, que ce soit le commerce sur place, le commerce international, que ce soit les relations, le travail, les opportunités, c'est à toi de proposer et si tu as du plus pour nous, si tu penses que tu peux nous aider avec quoi que ce soit, tu as la bienvenue pour être membre et faire partie de notre famille. La porte est grande ouverte et il y a la place pour tout le monde. Sur ce, je vous dis merci pour la confiance. Je vous dis plein de bénédictions aussi pour vous qui m'encouragez à continuer à faire, à continuer à donner. et je vous dis que c'est la fin d'année bientôt. C'est la fin de la loterie et je n'avais même oublié, pour toutes les personnes qui nous ont fait confiance, en nous donnant leurs informations, nous espérons et souhaitons qu'au moins une de ces personnes-là, de cette famille-là, va réussir, va gagner la loterie américaine. Sur ce, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à très très bientôt. C'est le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada